salut à tous c'est zs trader pour ichimoku academy 2.0 alors on va changer un petit peu donc aujourd'hui je vais pas vous présenter le bitcoin j'ai décidé d'un petit peu d'évoluer un petit peu dans mon projet puisque je faisais je fais exclusivement le bitcoin pour démontrer que les analyses d'ichimoku selon la méthode osoda bien fonctionner très bien sur ce type de marché et vu les constats et le bon fonctionnement de la méthodologie et bien j'ai décidé d'ouvrir à un projet qu'on va appeler crypto soda alors crypto parce que ça va être sur le marché crypto et puis c'est un jeu de mots avec le nom du créateur d'ichimoku qui est osoda donc dans le projet crypto osoda j'ai demandé en fait à ceux qui me suivent sur twitter qui quels étaient les projets qui voulaient qu'on analyse suivant la méthodologie de osoda et dans un de ses projets bien écoutez j'ai pris j'ai pris tesos déjà parce que c'est blockchain française et puis on va essayer de voir un petit peu et bien sous le prisme de osoda et le plan adapté comment pourrait évoluer éventuellement tes os je rappelle quand même que c'est pas des conseils financiers ou quoi que ce soit je peux habiliter pour ça mais simplement mon point de vue sur le développement de tes os alors je fais donc là on est sur sur du weekly et donc ce qu'il va falloir observer sur le court terme c'est à dire sur les deux prochaines semaines et bien cette ligne noire cette ligne corrective noire en fait qui sera à suivre pour récupérer le bon prix selon moi du marché autour de 2,48 pour le tesos donc première consolidation ensuite il ya envoyé à deux flèches il ya deux deux lignes de force verte ici qui serait à suivre pour une dynamique haussière assez intéressante et puis une rouge si on suit cette rouge là ce sera plutôt quelque chose qui restera dans une latéralisation englobée entre le point bas ici à 1 57 du 21 décembre et un point un premier extrême ici qui pourrait être aux alentours de 3 90 donc si vous voyez le prix qui continue à évoluer sur cette ligne de force et bien penser ici à récupérer récupérer vos premiers bénéfices à l'idée c'est ça c'est c'est de voir un petit peu si on achète sur cette zone là et qu'on suit cette ligne rouge et bien c'est 57% d'augmentation ce qui est plutôt qui peut être assez intéressant et si on est sur ces deux lignes de force verte et bien la projection c'est si on passe le niveau des 3 90 c'est d'aller chercher les 5 12 ce qui casserait la th 4,49 ce qui serait qui serait assez intéressant pour aller chercher voilà 5 12 avec 106% et si on suivrait cette ligne de force là pourrait nous ramener sur les environs de mai à 8.04 à 804 ce qui peut être vraiment intéressant à suivre tout ça ça dépendra des développements de tesos mais voilà on peut monter jusqu'à 224% donc si je rappelle le plan dans les premiers instants c'est à dire les deux prochaines semaines qui vont s'écouler l'idée c'est revenir sur le prix de 49 et ensuite on va regarder sur ce niveau aussi un intérêt à rentrer et une fois qu'on aura observé ça et bien le développement entre ces deux lignes là nous amènerait à une cassure de l'ath et avec un premier premier niveau à 5 12 éventuellement une expansion jusqu'à 804 si jamais et bien le développement peine à se déployer et bien on visera plutôt les 3 90 pour un retour sur sur les 2,50 éventuellement d'accord voilà donc voilà un petit peu le point de vue sur tesos j'espère que ça vous intéresse si vraiment vous voulez voir d'autres types de crypto analysés sous le prisme d'osoda dans le projet crypto soda bien je vous fais je vous laisse mettre des commentaires mettez des pouces c'est toujours toujours valorisant si ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt